Aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur un sujet que j'ai déjà vaguement abordé Il s'agit de la grossophobie et plus particulièrement de la grossophobie médicale On va déjà décomposer ce mot qui paraît un petit peu étrange, comme c'est un peu sorti de nulle part mais que l'on voit un peu partout actuellement Donc il est composé de deux parties, la grosso et la partie phobie Alors qu'est-ce que c'est que la grossophobie ? Je pense que vous l'avez tout simplement deviné C'est le fait d'avoir la phobie des gros En ce qui concerne le corps médical, les équipes pluridisciplinaires, les médecins qui vont peut-être regarder cette vidéo J'ai juste envie de vous demander de vous centrer sur l'amour de la dignité humaine parce que la dignité humaine c'est tout simplement l'objet de cette vidéo Pour resituer les choses, pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon histoire Je suis une personne qui a eu recours à un bypass gastrique Donc un bypass que j'ai eu en mars 2015 qui m'a fait perdre plus de 70 kg Il y a tellement de choses à dire mais je voudrais juste ouvrir un débat auprès de ceux et celles qui sont concernés de près de loin par les problèmes de poids ou ceux qui ne sont pas concernés par les problèmes de poids mais qui ont juste une certaine ouverture d'esprit Et je voudrais aussi ouvrir le débat auprès du corps médical L'obésité a été reconnue comme maladie par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé en 1997 Et c'est bien de cette maladie dont je parle actuellement Et j'insiste sur le terme maladie pour des raisons évidentes aujourd'hui Puisque j'ai cette impression qu'une personne obèse n'est pas encore, je trouve, considérée comme une personne malade Pourquoi j'insiste sur le terme maladie ? Pourquoi j'insiste sur le fait qu'un obèse soit avant tout un malade, n'est-ce pas ? Bah tout simplement parce qu'il est aberrant, mais vrai Qu'en 2017, un obèse ne puisse pas être soigné de la même façon qu'une personne qui ne présente pas du surpoids Je veux dans cette vidéo soulever quelques problèmes récurrents que rencontrent des patients obèses alors qu'ils essaient de se faire soigner pour des maux divers et variés Je vais quand même soulever un point important Et je le dis haut et fort, en tant que patiente obèse, on ne me soigne pas Tous les moindres mots que je peux exprimer en fait J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai des douleurs au genou On va tout de suite me dire que si j'ai ces mots là, c'est parce que je suis grosse en gros Je parlais tout à l'heure de culpabilité, on est en pleine dent Je trouve justement que le corps médical culpabilise à fond l'obèse En lui disant que de toute façon, peu importe les mots qu'il va en fin de compte communiquer Et bien c'est forcément à cause de son surpoids, c'est forcément parce qu'il est obèse Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée d'accabler et de culpabiliser une personne qui a souvent Et je pense que je ne vous apprends rien si vous êtes médecin Des problèmes psychologiques, des problèmes de confiance en soi Si vous arrivez avec vos gros sabots en disant à l'obèse C'est normal que tu aies mal au genou puisque tu es grosse J'ai parlé d'une consultation lambda, j'ai un spécialiste, j'ai un généraliste On aime bien prendre notre tension, forcément Et bien je vais déjà soulever un gros problème Effectivement quand on est rond, quand on est dodu, on a des bras un peu plus ronds que les autres Et la plupart du temps, on n'a pas de brassard adapté à notre morphologie Et ce qu'il est normal encore une fois en 2017, qu'on soit incapable de prendre notre tension Parce que notre bras est trop rond Non, le brassard me compressait le bras et qu'il fallait s'y reprendre 4-5 fois Et que ça me serrait tellement fort le bras que je finissais par avoir des points de sang Et moi en tant qu'obèse, je n'avais qu'une seule chose en tête C'était que c'est normal, tu es trop gros, ton bras est trop gros On est encore dans ce système où je m'accablais Alors qu'il me semble que c'est au corps médical, que c'est à la médecine de s'adapter à une pathologie Ce n'est pas aux malades me semble-t-il De culpabiliser ou de s'en vouloir parce que le matériel n'est pas adapté On parle de matériel non adapté Est-ce qu'il est utile que je souligne que la majorité des personnes ou des balances Que ce soit à l'hôpital, que ce soit chez les médecins N'excède pas 120 kg Alors 120 kg c'est un poids, on est d'accord Mais encore une fois, lorsque l'on vous dit Je ne peux pas vous peser sur cette balance Elle s'arrête à 120 kg Merci l'humiliation Je vais souligner aussi quelque chose de plutôt gênant aussi en temps patient ou baisse Et lorsque l'on va à une consultation D'autant plus, et c'est du vécu Lorsque je vais par exemple au CHU à une consultation Dans un service spécialisé dans l'obésité, dans l'endocrinologie Dans la perte de poids, nutrition, diététique, etc Est-ce qu'il est normal que je sois assise dans un siège avec des accoudoirs Qui me compriment complètement les cuisses Et qui me font extrêmement mal Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné avoir un petit peu d'esprit Et c'est ce que je vais vous demander s'il vous plaît Si vous êtes médecin C'est d'avoir un minimum d'esprit Et de vous dire Peut-être qu'il est trop petit ce siège Peut-être que l'obèse ne va pas se sentir à sa place Est-ce que vous imaginez déjà l'effort que c'est pour une personne en obésité Pour une personne malade encore une fois L'effort que c'est d'aller dans ces services bien spécialisés pour les gros déjà Et de se retrouver encore une fois Dans cette position de personne marginale Même dans un service qui est censé être dédié à sa propre pathologie Au secours Les blouses On en parle ? Parce que vous savez moi en tant que patiente obèse J'étais pas trop chiante encore Toujours conciliante Bon c'est pas grave C'est moi je suis trop grosse vous voyez Dans certains services Moi je sais pas Je vais me faire enlever une dent de sagesse Sur l'ondulatoire que la blouse soit trop petite Je pouvais encore l'accepter Je n'avais pas à l'accepter Mais je le prenais sur moi en me disant Bon à la limite Mais est-ce qu'il est normal Qu'en me faisant opérer d'un bypass gastrique Normalement il y a des gros Il y a des gros dans ces services là Est-ce qu'il est normal Qu'en allant dans un service Où on est censé m'opérer Pour que je perde du poids On me sorte des blouses Taille M Le problème est là aussi C'est que même si les services Soi disons Qui sont là Pour accompagner un patient obèse Pour l'aider à s'en sortir Se met aussi A l'humilier de la sorte Alors moi en tant que patiente obèse Tout en étant Dans un service de chirurgie Bariatrique Spécialisé dans l'obésité bien sûr Et bien je ne pouvais pas Avoir de blouse à ma taille C'est fatigant C'est fatigant De ne pas se sentir à sa place Dans le secteur médical C'est fatigant Parce qu'on se sent déjà pas à sa place Tous les jours Dans notre vie quotidienne Dans cette société Qui rejette les gros constamment Que ce soit pour les tailles de vêtements Que ce soit pour trouver du travail Pour n'importe quoi on rejette les gros On peut pas aller à Disney Parce que les sièges sont trop petits On peut pas prendre le métro Difficilement Parce que les strapontins Sont pas du tout adaptés à la morphologie Et ne dites pas que ce sont Aux gros et aux obèses De s'adapter à la société Non pas du tout La société doit s'adapter à n'importe quel Individu je le rappelle Au nom de la dignité humaine Donc on va revenir sur ce milieu médical Où effectivement même Dans le propre service Qui justement est là Pour traiter Pour soigner un obèse On ne s'adapte pas à sa morphologie On marche sur la tête Donc j'ai juste un petit disclaimer Je sais très bien qu'il y a des problèmes D'organisation de fric Au sein de la PHP Au sein des hôpitaux de France Mais ça à la limite J'ai envie de dire C'est pas mon problème Et si le corps médical Si les soignants Ne remontent pas ce genre de problème Bah qui va le faire ? Qui va m'écouter ? A qui je m'adresse ? Alors avant de passer au témoignage D'autres personnes Qui m'ont été communiquées Je voudrais juste vous raconter Une anecdote Quelque chose qui m'a particulièrement fait mal Quelque chose qui m'a particulièrement marquée Pendant ma vie d'obèse En fait j'ai eu des douleurs au ventre Et j'arrêtais pas de m'en plaindre Que ce soit au généraliste Que ce soit deux fois A deux reprises Je suis allée aux urgences Aussi en plaignant Mon généraliste M'a fait faire des tests sanguins M'a fait faire quelques petits tests Et puis a fini Parce que dans les Dans les bilans sanguins On voyait rien Donc le généraliste A fini par me diagnostiquer Que j'avais mal au ventre Parce que mes intestins Ils étaient comprimés dans mon ventre Parce qu'il y avait trop de graisse Et que du coup Mes intestins ne pouvaient pas travailler correctement Et que ces goûts de ventre Venaient de là J'en suis restée à ça Honnêtement Pas de trace dans le sang C'est forcément parce que je suis grosse Que j'ai des douleurs au ventre Je suis allée à deux reprises Aux urgences Et je suis tombée deux fois Sur des internes Je ne dis pas que c'est le cas De tous les internes Loin de là Parce qu'elles allaient très bien Mais ces deux filles Étaient incompétentes La première fois On m'a fait une prise de sang On m'a mis sous oxygène On m'a donné du spasfo Effectivement Le spasfo en intraveineuse Ça a calmé ma douleur Je suis rentrée chez moi La seconde fois Parce que ça continuait Ça devait être quelques mois après Forcément Je suis tombée sur une interne Et je lui ai dit Ecoutez faites moi une échographie Regardez si j'ai pas quelque chose J'ai mal Et j'en avais marre Parce que j'avais l'impression Qu'on me croyait pas Et bien elle m'a dit Vous avez un anogastrique C'est forcément ça J'ai dit écoutez Vous pouvez pas faire un diagnostic Aussi rapide Faites une écho Ce qui m'a été répondu Vous savez ce que c'est C'est Vous êtes certainement trop stressée Et je ne peux pas déclencher Une échographie comme ça Donc je suis rentrée chez moi Sans avoir eu d'examen complémentaire Juste une prise de sang Et du gaz De l'oxygène Pour me relaxer Suite à ça Pendant des mois Des mois Des mois J'ai subi La douleur Et quand je vous dis cette douleur C'est que j'étais en larmes Que je vomissais Que j'avais des diarrhées J'avais vraiment mal Toujours Cette sensibilité sur le côté droit Et je me sentais incomprise On mettait tout sur mon poids On mettait tout sur mon anogastrique On mettait ça sur le stress Jamais on a voulu me faire des examens Jamais on a voulu Me prendre au sérieux Et puis un jour Donc mon médecin généraliste M'a prescrit Une échographie Une échographie que j'ai fait en clinique Et pour laquelle j'ai eu Un radiologue très charmant Qui appuyait comme un connard Et qui me disait Je vois rien avec toute cette graisse Effectivement il n'a rien vu Il s'avère que quelques années après Lorsque j'ai entrepris des démarches Pour avoir le bypass Le professeur de Paris A exigé que l'on fasse une échographie Pour voir les tas de ma vésicule Suite à une conversation avec moi Je lui ai expliqué que j'avais ces douleurs Effectivement J'avais des calculs dans la vésicule biliaire Ce qui s'est passé C'est qu'en octobre 2014 Alors que je devais bénéficier de mon bypass Lorsqu'il m'a ouverte Pour enlever mon anogastrique Et faire le bypass Et bien il n'a pas pu faire le bypass Parce que Wendy était pleine de calculs Cette négligence Que le corps médical a eu envers moi Parce que j'étais obèse A valu que je me suis traîné un drain Pendant plus de deux mois Ça c'était une anecdote Qui m'a particulièrement énervée Et qui a duré longtemps du coup Mais je peux aussi soulever une autre anecdote Qui est cette fois Où je devais faire un scanner Avec injection Et où quand je suis arrivée Donc à la moitié nue Près du scanner La radiologue m'a demandé mon poids Et était excédée Parce que Alors pas du tout après Parce que cette radiologue Était charmante Mais elle était énervée Parce qu'on n'avait pas demandé mon poids Au préalable Et que la machine Ne pouvait pas supporter mon poids Donc il a fallu Qu'elle me fasse me rhabiller Qu'on traverse Plusieurs services Et qu'elle me fasse aller Dans une autre machine Dans une pièce hyper sombre C'était l'ancienne machine En fin de compte A scanner Qui cette fois-ci Allait jusqu'à 150 kg Et là Elle pouvait Essayer de me faire passer mon examen Encore une fois Merci humiliation Merci beaucoup Je suis lancée sur plusieurs groupes Sur Facebook De patients Obèses De patients Qui ont été opérés De chirurgies bariatriques Etc Et j'ai lancé ce fameux sujet De la grossophobie médicale Comment vous dire Le topique que j'ai lancé A récolter un peu plus de 1000 commentaires Et alors le spécialiste Qui détient La palme La palme d'or de la connerie C'est bien le gynécologue Alors je vais vous lire Quelques témoignages Lors d'une échographie spécialisée Une faune m'a dit On voit rien Y'a trop de graisse Enlevez votre culotte On passe en vaginale Et puis elle a enchaîné par Votre bébé il est gros Il est gras Comme vous Un médecin généraliste Lors de la visite médicale M'a clairement dit Si vous montez sur la table Vous allez me la casser Vu le poids que vous faites Bonsoir Moi aussi j'ai eu une super expérience Avec un gynéco qui m'a clairement accusé D'être une mère indigne De vouloir un autre enfant En étant en obésité morbide Et il a refusé catégoriquement De m'aider En me disant que c'était pas déontologique De faire en sorte Qu'une femme en obésité Puisse avoir un enfant Je suis tombée au fond du gouffre Et tellement blessée 120 kg Grave accident avec fracture ouverte cheville Tibia Aux urgences Le cadre de santé Si vous rentrez pas dans le scanner Là Y'a la solution de l'école vétérinaire Ah oui En rentrant dans ma chambre Pour la prise de tension Haut et fort Devant la porte Ah oui C'est la chambre du gros brassard Je voudrais juste quand même indiquer Que tous les médecins Ne sont pas grossophobes On voudrait juste être considérés Comme des êtres humains normaux Comme des patients normaux Et être soignés On demande pas de jugement On demande pas d'humiliation On demande juste à trouver un minimum de dignité Lorsque l'on vous consulte Je pense sincèrement Que tout le corps médical Et que tout le système de santé en France Devraient avoir sa façon d'aborder un obèse Je pense qu'on devrait arrêter de déshumaniser en fait L'obèse Et qu'on devrait le recentrer à sa place d'homme Avec un grand H Parce qu'aujourd'hui c'est pas ce qui se passe On a l'impression d'être un bétail On a l'impression d'être marginal On a l'impression qu'on veut pas nous soigner On a l'impression que c'est notre faute Et tout ça ce sont des fausses impressions Ce sont des choses qu'on devrait même pas ressentir Lorsque l'on va consulter Parce que l'on a mal aux joues Parce que l'on a mal aux doigts Parce que peu importe les mots qu'on exprime On aimerait juste qu'on nous entende On aimerait juste qu'on nous regarde On aimerait juste que l'on fasse Exactement ce que l'on fait à des patients Qui n'ont pas ce problème de poids Je vous invite à laisser vos commentaires Je vous invite à réagir comme d'habitude Dans le dessous de la vidéo J'ai hâte de vous lire Je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage ST' 501